Le 25 novembre 2017, le président français Emmanuel Macron écrit sur Twitter « La pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d'humiliation. Hashtag ne rien laisser passer. » Outre des propos malheureux sur l'industrie pornographique qui feront largement réagir, on peut y voir les prémices d'un intérêt, légitime, du chef de l'État pour l'accès à la pornographie par les mineurs. C'est ainsi qu'on se retrouve le 25 mai 2023 avec une étude de l'ARCOM sur la fréquentation de sites pornographiques par les mineurs. Alors déjà, c'est quoi l'ARCOM ? Eh bien, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle a deux rôles principaux. La promotion et la protection de la création et la régulation technique et économique. Créée en 2022, il s'agit d'une autorité publique indépendante, comprenez par là qu'il s'agit d'un organisme public capable de prendre des décisions exécutoires qui agit au nom de l'État français, mais qui n'est pas sous la tutelle du pouvoir. Afin de discuter de cette étude, j'ai avec moi Francis. Francis, je te laisse te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Alors du coup, moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'exerce en tant qu'éducateur dans la protection de l'enfance. Je travaille dans un foyer d'accueil d'urgence dans lequel on accueille des adolescents qui ont entre 14 ans et 18 ans. J'ai d'autres cellules aussi au sein de la structure avec des enfants qui peuvent aller de zéro jusqu'à 18 ans, voire même 21 ans avec des contrats jeunes majeurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, quand tu m'as parlé de cette étude-là, effectivement, ça a pu faire écho à mon parcours professionnel et à des choses que j'ai pu observer tout au long de mon parcours. Alors ok, et du coup, concrètement, en quoi consiste ton travail ? Alors du coup, être éducateur dans la protection de l'enfance en foyer d'accueil d'urgence consiste à accueillir tout type de profil d'enfant qui nécessite d'être placé dans l'urgence. Donc ça peut être aussi bien des enfants issus de maltraitances familiales, en carences affectives, pour des violences, des enfants qui ont fait de grosses bêtises, on va dire, ce genre de choses-là. Ça peut être des orphelins. Les raisons peuvent être diverses et variées. Et le but est de leur proposer un lieu sécurisé et sécurisant, afin de leur apporter un maximum d'outils pour qu'ils puissent construire leur vie de futurs adultes. Ok. Là, tu es en train de me dire un truc que j'ignorais. Je pensais que les structures comme celles dans lesquelles tu travailles n'accueillent que des adolescents à problème, en quelque sorte. Et là, tu m'expliques qu'il y a aussi des adolescents victimes, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, c'est un inconvénient. Mais effectivement, on peut accueillir tout type de profil. Et on peut aussi bien accueillir, comme je le disais, des enfants qui sont dans le besoin, donc qui ont, par exemple, plus de parents, qui sont orphelins. Et en parallèle, des enfants qui sont issus de trafic de stupéfiants ou de la prostitution. En fait, tous ces profils sont mélangés sur un seul et même lieu. Ce qui n'est pas forcément des plus adaptés pour accompagner ces personnes-là de la meilleure des façons, à mon sens. Mais c'est une autre... Voilà, c'est un autre sujet, je pense. Donc, très bien. Merci, Francis. Donc, tu es éducateur spécialisé, tu travailles avec des mineurs. Une première chose, l'objectif noté en début de l'étude est, et je cite, « Éclairer l'ARCOM et les acteurs de la protection de l'enfance sur la fréquentation des sites proposant des contenus pornographiques, en particulier sur leur fréquentation par les mineurs ». As-tu déjà entendu, du coup, parler dans le cadre de ton travail de cette étude ? Effectivement, j'ai lu ça sur le fascicule que tu m'as transmis. Et mon grand étonnement, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, je ne sais pas comment l'ARCOM a fonctionné au niveau de la communication et de la transmission d'informations, mais en tout cas, ma structure n'en a jamais eu. Ok, bon, c'est déjà pas très rassurant, c'est un objectif manqué. Et dans le cadre de ton travail, du coup, ça vous arrive quand même de recevoir des études, des notes, des recommandations ou pas du tout ? Alors, on n'a pas forcément de notes comme l'ARCOM, comme celles que tu m'as transmis, qui sont des études qui peuvent effectivement être intéressantes dans le cadre de notre travail. En revanche, on a des instances qu'on appelle groupes d'analyse de pratique, qui nous permettent de discuter effectivement de ce qui peut nous questionner durant notre parcours professionnel. Ça peut être des situations ou ça peut être des thématiques. Et on investit ces instances de travail pour pouvoir discuter et réfléchir à tout ça et comment adapter notre méthodologie de travail pour les jeunes qu'on accompagne. Mais du coup, ces groupes font une réflexion au niveau de votre structure ou bien c'est national, régional ? C'est des choses qui sont internes à la structure, donc dans lesquelles on a un intervenant extérieur pour encadrer ce groupe d'analyse de pratique et qui va nous aider à pousser la réflexion et à trouver des réponses par rapport à l'accompagnement ou l'attitude à avoir ou la posture à adopter, etc. On peut aussi, pendant ces groupes d'analyse de pratique, avoir des fascicules ou de la documentation comme ça qui est amenée, mais c'est assez rare. Ok, donc vous vous basez rarement sur des statistiques, des études nationales ? Ça peut arriver, mais dans la majorité des cas, effectivement, on est plus dans l'ordre de l'échange et la communication que de beaucoup de supports papiers. Ok, et du coup, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous d'être au courant de cette étude ou bien vous vous dites juste, voilà, ça enfonce des portes ouvertes ? En soi, cette étude, je ne pense pas qu'elle apporte quelque chose de plus, si ce n'est quelque chose, effectivement, qu'on observe, nous, à notre niveau, mais c'est simplement un constat. Dans le cadre de mon travail, ce qui est intéressant, c'est de prendre ce constat et de réfléchir à quelle attitude adopter, quelle posture avoir, quel accompagnement on va mettre en place pour pouvoir travailler ce genre d'attitude que le public qu'on accueille peut avoir. Là, en l'occurrence, c'est simplement des faits qui sont amenés et qui nous disent, bon, ben voilà, il y a ça. C'est ça les chiffres. Voilà, c'est ça les chiffres. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans l'analyse de l'étude, j'aimerais savoir ta réaction. Je t'ai envoyé l'étude la semaine dernière. L'as-tu trouvé complète, intéressante, suffisante ? Alors, en soi, je ne sais pas si elle était complète ou pas, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle est assez parlante. Effectivement, ça rejoint les observations que j'ai pu avoir dans le cadre de mon travail depuis une dizaine d'années. On voit cette évolution. J'ai commencé en 2013, on est en 2023 maintenant. Et effectivement, moi-même, de ma place d'éducateur, je vois cette évolution, en tout cas, de la consommation pornographique auprès des jeunes qui, de jour en jour, est beaucoup plus fréquente, beaucoup plus banalisée. Et c'est ce que l'étude, en tout cas, amène. Et je ne peux être que d'accord avec ce constat. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Cette étude est divisée en plusieurs parties. La première concerne la fréquentation des sites pour adultes par les mineurs. L'ARCOM estime que la fréquentation mensuelle des sites pour adultes chez les mineurs a passé de 19% à environ 28% entre octobre 2017 et octobre 2022, soit une hausse de 50% en 5 ans, avec une très grosse montée en puissance à la fin de l'année 2018. Toi qui travailles depuis 10 ans dans l'éducation pour les mineurs, est-ce que tu as ressenti cette hausse de 50%, donc significative chez les mineurs ? Du coup, oui, comme je te le disais précédemment, moi, à mon niveau, en tout cas à mon échelle, je peux voir qu'il y a une différence et que c'est de plus en plus banalisé auprès des adolescents que j'accompagne et qu'ils sont dans une consommation de plus en plus, je ne vais pas dire excessive, mais en tout cas plus dense. Ok, quand tu dis que ça s'est banalisé, c'est-à-dire que c'est moins tabou qu'il y a 10 ans, qu'ils en parlent plus librement ? Non, la consommation de pornographie est plus ou moins banale pour ce type de public-là. Malgré tout, la discussion et le dialogue autour de la sexualité est toujours très compliqué et assez tabou auprès du public que j'accueille. Ok, donc c'est un sujet qu'ils ne vont pas aborder avec toi ? Moi, si tu veux, de ma place d'éducateur, je suis amené à pouvoir discuter de tout, que ce soit de sexualité, que ce soit de religion, que ce soit de politique. En revanche, je me dois de rester neutre dans le discours que je peux avoir. C'est-à-dire que je ne dois pas véhiculer d'opinion politique en disant qu'il faut voter plus à gauche, plus à droite, ce genre de choses-là, mais simplement exposer les faits. Voilà, il y a des partis, un parti politique qui est à gauche, je suis un parti politique à droite, etc. Et c'est la même chose pour tous les sujets, que ce soit les religions, la sexualité, ou même tout autre sujet qui peut amener des interrogations. Donc, je me dois, en tant que professionnel, de pouvoir discuter de ces choses-là ouvertement avec eux. Et c'est à moi de véhiculer ce besoin et cette... Comment je pourrais dire ça ? Cette confiance pour pouvoir discuter avec moi de ce sujet-là. Ce n'est pas forcément toujours évident et c'est souvent très compliqué. Et quand on commence à discuter et qu'on gratte un petit peu la couche au-dessus qui est très humoristique dans leur façon d'en parler et d'amener les choses, on se rend compte qu'ils sont dans cette consommation de pornographie parce qu'ils n'ont personne avec qui en discuter et c'est un outil qui leur permet de subvenir à leur curiosité, entre guillemets, aussi. OK. Du coup, comment matériellement, tu estimes que ça s'est banalisé ? Ils consomment plus ? Comment tu le vois, ça ? Généralement, comme la majorité du public que j'accueille sont des garçons, on est amené à pouvoir accueillir des filles, bien entendu. Mais les garçons sont beaucoup plus dans la démonstration aussi et dans le fait d'outrepasser certaines règles. C'est-à-dire que pour pouvoir peut-être jouer la carte de la provocation et voir les réactions que les adultes peuvent avoir en face d'eux, ils ne vont avoir aucune gêne à pouvoir diffuser un film porno sur la télévision des parties communes. Ah, OK. À ce niveau-là. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres et que, effectivement, ça arrive de plus en plus fréquemment. Ce n'est plus caché, effectivement. Voilà. Et ils peuvent aussi en parler librement et dire qu'ils en regardent sur leur smartphone pour la majorité. OK. Avec tes 10 ans d'expérience, tu as vécu la fin de la phase de démocratisation du smartphone. Tu as pu remarquer une évolution entre il y a 10 ans et maintenant ? Oui, totalement. En plus, comme c'est des enfants qui arrivent, ils n'ont rien. Souvent, le seul bien qu'ils aient, c'est ce téléphone-là. Et ils ont toute leur vie dedans, en fait. Que ce soit leur musique, que ce soit l'accès aux réseaux sociaux ou ce genre de choses-là. Leur son tout. Voilà. Ils font tout avec ce smartphone. Et notamment, la conservation de pornographie. Et quand on... Excuse-moi, mais du coup, je rebondis. Je leur pose ouvertement la question. Comment vous faites pour aller regarder ? Ils ne s'engagent pas. Ils me répondent sur le téléphone. Et c'est vrai que c'est un élément qu'on peut constater de plus en plus de gens ont un smartphone, mais pas forcément d'ordinateur. Oui, il y a très très peu de jeunes dans les structures dans lesquelles on travaille qui ont des ordinateurs. Alors, ce que révèle également l'étude, c'est que si les mineurs consultent de plus en plus des sites pour adultes, ils sont également de plus en plus nombreux à le faire, passant de 1,6 million en 2017 à 2,2 millions en 2022. Et là où l'étude se montre intéressante, c'est que la proportion d'adultes consultant ce type de site sur la même période, elle n'a pas évolué sensiblement. Alors, on parle d'une démocratisation de la pornographie chez les mineurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ? Et est-ce qu'on peut du coup l'imputer au smartphone selon toi ? Je pense qu'effectivement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et les statistiques, pour moi, on peut leur faire dire vraiment ce qu'on veut. Et c'est assez facile quand on ne contextualise pas forcément l'étude. Il y a de ça, quelques années en arrière, on avait un accès à Internet avec le bruit du fax. Il fallait que ça se connecte. C'était des temps qui étaient comptés. On n'avait pas d'Internet illimité. On n'avait pas forcément accès non plus à la fibre ou ce genre de choses-là. Donc, l'accès à la pornographie était peut-être un peu plus compliqué. Et une fois que c'est arrivé, les gens y ont eu accès. Et ils vont. Mais il n'y a pas eu de changement depuis, au niveau de la technologie qui est apportée. Oui, c'est vrai. Le plus gros changement, ça a surtout été le modèle économique. Alors, au début de l'arrivée de la DSL en France, 2000-2005, le haut débit illimité, la plupart du contenu était payant sur Internet. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait de voir une étude qui prend avant les années 2000 et après les années 2000. Et comment ça a évolué. Effectivement, mais ce serait compliqué parce que si tu veux prendre la consommation de la pornographie chez les mineurs, période pré-Internet, en fait, pour voir de la pornographie, le mineur avait peu de solutions. Soit il allait au bureau de tabac et il achetait un magazine. Et donc, généralement, le buraliste aurait refusé. Soit il piquait un magazine chez ses parents ou une VHS. Les magazines, la redoute. Oui, la redoute, oui, mais je n'appelle pas ça de la pornographie. C'était les prémises à l'époque. Mais il y a ça aussi, tu le dis à juste titre, c'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir accéder à ce genre de contenu, on devait aller physiquement dans des lieux et acheter du matériel. Que ce soit des DVD ou des cassettes, peu importe, mais on devait se rendre physiquement dans un lieu pour le faire. Et à partir du moment où on était mineur, on n'était pas autorisé à avoir accès à ce genre de contenu. Alors qu'aujourd'hui, on a un smartphone et il y a beaucoup moins de restrictions. On ne peut pas restreindre une personne qui a son téléphone dans les mains. C'est compliqué. Oui, il y a eu plusieurs propositions en ce sens. On ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai que la plupart des sites te demandent juste de cliquer sur oui ou de certifier sur l'honneur que tu es majeur. Oui, ce n'est pas un vrai contrôle. Voilà. Donc il y a beaucoup moins de gêne aussi de la part d'une personne peut-être, de se dire, je n'ai pas besoin d'aller me confronter au bureau réaliste qui va me regarder, qui va peut-être me juger à acheter de la pornographie, plutôt que de prendre son téléphone et d'être sur un outil où il n'y a personne en face. Il n'y a pas un humain qui doit encaisser une certaine somme ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est informatisé et c'est libre. Et toi, du coup, au travail, est-ce que tu as la sensation que de plus en plus de jeunes consomment ce type de contenu ? Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Moi, en disant, alors, petit disclaimer, je ne prétends pas avoir la science infuse ou avoir en tout cas le savoir. Non, non, tu représente toi même et ton expérience dans ton centre. C'est ça, ni même avoir accueilli des milliards d'êtres humains, pas du tout. Mais en tout cas, à mon niveau, ce que j'ai pu observer, effectivement, c'est qu'il y a une hausse de la consommation, en tout cas de la pornographie. Alors, hausse de la consommation, c'est-à-dire les gens, ils passent de plus en plus de temps ou il y a de plus en plus de gens qui regardent ou les deux ? C'est la deuxième option. Il y a de plus en plus de gens qui consomment. Ok, le seul élément qui a changé, entre-temps, en fait, c'est le smartphone. Oui, c'est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui, un adolescent qui a un smartphone. Je me souviens, je ne suis pas très, très vieux, j'ai 35 ans, mais à leur âge, je n'avais pas de smartphone. Je n'en ai pas eu avant un certain temps. Et même quand je l'ai eu, je n'avais pas du tout accès à Internet. C'était les vieux Nokia 3310, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Oui, et pour avoir connu aussi cette époque, sur les premiers, avec même la 3G, pas partout, c'était compliqué. Voilà, c'était très compliqué au niveau de l'accès avec nos smartphones. Alors qu'aujourd'hui, tous les smartphones affichent des sites Internet sans problème et avec une connexion Wi-Fi, tu peux faire ce que tu veux. Oui, et alors je m'écarte un petit peu du sujet, c'est juste pour précision. Ce qu'on peut observer aussi depuis une dizaine d'années dans l'industrie de la panographie, c'est qu'elle s'est mise à jour avec ses nouveaux standards. On va retrouver de plus en plus de contenus qui sont vraiment faits pour les smartphones, avec des sites responsifs, avec des vidéos format vertical. Donc l'industrie s'est vraiment mise à jour là-dessus. Voilà, alors on va continuer un petit peu de s'intéresser à l'étude. Donc après cette partie, l'ARCOM s'intéresse au temps passé par mois sur ce type de site. Donc pour les adultes, c'est une moyenne de 114 minutes contre 49 pour les mineurs. Et par jour, cela donne donc 16 minutes côté adulte contre 7 minutes pour les mineurs. Alors moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est la durée extrêmement courte de consultation. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser en voyant ces chiffres. Alors c'est mon avis personnel, bien sûr, que la recherche du consommateur, c'est tout simplement la jouissance. Il n'y a pas de recherche de curiosité sur le sujet, pas de découverte, même si, attention, on sait très bien que ce type de contenu pour adultes n'a pas de visée documentaire. C'est simplement du divertissement. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Je pense qu'il y a deux poils de mesure aussi. Comme tu le dis, une moyenne de 114 minutes pour les adultes contre 49 minutes pour les mineurs. Si tu remets ça par jour, effectivement, ça fait 16 minutes pour les mineurs. Mais est-ce que réellement, ils y vont tous les jours ? Non, je ne pense pas. C'est ça qu'il faut voir. Ça se trouve, ils passent autant de temps, mais répartis sur moins de jours que l'adulte. Peut-être que l'adulte passe autant de temps, mais est allé sur plusieurs jours. Tu vois ce que je veux dire ? Si ces 114 minutes-là sont répartis sur trois jours et que les 49 minutes, elles, sont répartis sur seulement deux jours, c'est du coup plus la même chose. 114 divisé par trois, ça fait 38 minutes par jour. Donc c'est, tu vois, et 49 divisé par deux, on est à 24,5. Donc c'est, tu vois, ce n'est pas choquant. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas cette donnée-là. Et sans cette donnée-là, effectivement, c'est compliqué. Peut-être que ça peut même être en un seul jour dans le mois où ils vont pendant 50 minutes en moyenne sur le site et ils découvrent. Donc honnêtement, je ne sais pas trop. Pour moi, il n'y a pas assez de données pour savoir si effectivement le but d'aller sur les sites pour nous est de simplement accéder à la jouissance. Ou alors, effectivement, il y a un côté peut-être un peu plus curiosité et on potasse, on essaie de découvrir des choses. On est d'accord, on avait déjà parlé en off de cette partie-là de l'étude qu'on trouvait assez incomplète. Tu parlais plutôt de curiosité. Est-ce que toi, avec ton public, quand tu leur en parles, quand le sujet est abordé, est-ce que tu questionnes leur motivation à consulter ce type de contenu ? Les motivations, souvent, c'est la stimulation. C'est qu'ils ont besoin de stimulation visuelle pour pouvoir se détendre, on va dire. D'accord. Oui, en soi, c'est assez logique. Du coup, on est plus effectivement dans cette recherche, dans cette quête de jouissance que véritablement de curiosité. Pour le public que j'accueille, en tout cas, je trouve effectivement que c'est plus dans un domaine de pratique aux pratiques. C'est pour avoir une stimulation visuelle, comme ça, ça aide à faire ces petites affaires. Maintenant, encore une fois, comme je le disais précédemment, c'est par rapport au public que j'ai accueilli. Et je ne peux pas faire une aussi grande généralité que l'étude de l'ARCOM. Non, non, bien évidemment. Dans l'étude, justement, quand il parle de la durée de visionnage, on apprend que c'est assez stable entre 2017 et 2022. Et du coup, mon point de vue personnel, c'est que la consommation en elle-même n'a pas changé. On consomme pour les mêmes raisons et de la même façon en 2017 qu'en 2022. Est-ce que toi, par contre, dans ton travail avec des adolescents, donc tu m'as dit, ton public, de 14 jusqu'à 21 ans, parfois, sous certaines conditions, est-ce que tu as l'impression que ça s'est banalisé ? Est-ce qu'on consomme de plus en plus jeunes ? Est-ce que cette consommation est réservée à des types de profils plutôt spécifiques que tu peux voir ? Encore une fois, je ne peux pas parler pour les jeunes en deçà de 14 ans. Mais effectivement, il n'y a que très peu de jeunes que j'accueille qui ont 14 ans et qui ne consomment pas ce genre de contenu. Ok. Ma question, c'était plutôt comme le montre l'étude, elle, sur 5 ans, est-ce que toi, sur 10 ans, tu as l'impression que de plus en plus de monde consomme ce genre de contenu et de plus en plus jeunes ? Oui, bien sûr. Chez les plus jeunes, comme je te disais, en deçà de 14 ans, moi, je ne vais pas pouvoir répondre à la question parce que je ne travaille pas avec ce public-là, donc je ne peux pas me prononcer. Mais effectivement, à partir de l'âge de 14 ans, je trouve qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé le travail, où tous les jeunes n'avaient pas forcément accès à ça, même s'ils étaient curieux, là, aujourd'hui, tous ont accès à ça sans problème et ils vont. Ok. Pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a une démocratisation de ce type de contenu qu'on constate, toi, dans ton travail, qu'on peut constater dans la société, que l'ARCOM constate aussi. Après, c'est quel est l'impact de ton côté que tu as dans ton travail ? Moi, ce que je remarque de plus en plus avec le temps, c'est que ça amène des normes, alors je mets des grosses guillemets à normes, qui ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité. C'est là où, moi, en tout cas, je pense que mon rôle d'éducateur est d'apporter un maximum d'outils, comme je te disais, aux jeunes que j'accueille, et de pouvoir leur tirer un peu, entre guillemets, la sonnette d'alarme et dire, attention, ce qu'on peut voir dans la pornographie n'est pas forcément en adéquation avec toutes les relations sexuelles qu'on peut avoir dans la vraie vie. La partenaire sexuelle qu'on peut avoir en face, ou le partenaire sexuel qu'on peut avoir en face, n'est pas forcément adepte de la même chose que ce qu'on peut voir dans les films pornographiques. Et c'est là où, à mon sens, j'interviens, parce que mon but n'est pas de juger, mais en tout cas d'apporter un maximum d'outils et de cartes à ces jeunes pour leur faire comprendre que la pornographie ne reflète pas forcément la réalité, et qu'il faut bien qu'ils dissocient les deux. Ok, alors ce que tu me dis là, c'est qu'il y a un risque chez ton public, et chez les mineurs en général, que le contenu pour adultes soit pris comme une norme, un comportement à avoir, plutôt que pour ce que c'est, c'est-à-dire un divertissement mis en scène avec des acteurs. Exactement, comme tu le disais, en fait, le problème, c'est qu'ils vont transposer ça à la réalité. Et c'est pour parler crûment, par exemple, les jeunes vont avoir un discours qui est très machiste et très dominateur de la part de la jante masculine vis-à-vis de la jante féminine. Faut y aller comme des bourrins, faut la faire crier, il faut y aller à sec, ou ce genre de choses-là, parce que dans les films pornographiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où, en tout cas, moi, à mon niveau, et là, on sort de l'étude, mais moi, à mon niveau, je suis là pour leur dire, attention, ce que vous pouvez voir, effectivement, c'est des acteurs, donc il y a malgré tout un scénario, c'est une forme de divertissement, et ce n'est pas la réalité. Mais comme on le disait en amont, c'est un sujet qui peut être tabou dans énormément de familles, malgré tout. En France, c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément beaucoup. Alors, pareil, je refais un petit disclaimer, je ne dis pas que toutes les familles sont dans ce cadre familial-là. Il y a des familles qui en discutent, et fort heureusement. Mais il y a, en tout cas, pour le public que moi, j'accueille, une majorité des gamins qui viennent de familles, dans lesquelles on ne parle pas de ça. C'est tabou, il ne faut pas parler de sexe. La sexualité ne doit pas être parlée. Et du coup, ces jeunes-là, dans la force de l'âge, découvrent leur corps, découvrent leur sexualité, et ont besoin d'avoir des réponses. Donc, comme ils n'ont pas forcément accès à ces réponses-là dans le cadre familial, parce que ce n'est pas un sujet sur lequel on parle, on se tourne naturellement vers les sources qu'on peut avoir, et sur lesquelles on a accès assez facilement. En l'occurrence, la pornographie. Et donc, c'est là où moi, j'essaie, en tout cas, de créer suffisamment de lien avec les jeunes pour pouvoir rediscuter de ces choses-là, sans être gêné, sans avoir de tabou, ce genre de choses. Et ce qui fait qu'on répond à leur curiosité, tout en restant le plus neutre possible. Alors, ça m'amène à une autre interrogation. Alors, je te rejoins, c'est tabou, on n'en parle pas. Même à l'école, j'ai juste souvenir d'une seule intervention, durant laquelle on nous a dit, mettez des capotes. Ok, c'est bien, mais peut-être pas suffisant. Et est-ce que vous, dans votre travail, on vous produit qu'une formation, des points abordés ? En gros, quelle légitimité tu vas avoir à discuter de cela ? Si on prend par exemple un éducateur qui est un sadique, il n'aura sûrement pas le même discours qu'un éducateur qui, lui, est un grand romantique. C'est là où j'insistais bien sur le côté neutre d'un éducateur. C'est-à-dire que l'éducateur doit pouvoir aborder tout sujet, tout en étant le plus neutre possible. Alors, malheureusement, aujourd'hui, en France, que ce soit dans la protection de l'enfance ou d'autres domaines, on n'a pas de formation sur la neutralité et comment amener tous les sujets de façon le plus neutre possible. C'est, à mon sens, ce qu'on appelle de la conscience professionnelle. Je vais te dire une bêtise, mais c'est pour effectivement bien schématiser le truc et qu'on comprenne bien. Si, dans mon cas, j'étais homosexuel et que j'aimais m'enfoncer des choses dans l'acte homme, c'est ma norme à moi, mais ce n'est pas ce que tout le monde apprécie. Et donc, quand on va pouvoir parler de ce sujet-là avec les jeunes, il est important de mettre de côté notre expérience personnelle. Forcément, c'est ce qui va construire notre réflexion, mais c'est aussi là où le travail d'éducateur est assez complexe. C'est qu'il faut prendre suffisamment de recul pour leur dire qu'il y a différentes pratiques. Alors, il y a effectivement les gens qui aiment se mettre des choses dans l'acte homme, mais il y a des gens qui aiment les préliminaires, il y a des gens qui n'aiment pas les préliminaires, et aborder tous les sujets sans exposer nos préférences personnelles. Ok, oui, c'est très clair. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Tu parlais un peu plus en amont du machisme qui s'est développé. Est-ce que tu vois d'autres comportements déviants ou à problème qui pourraient être influencés par la pornographie, selon toi, dans ton centre ? Pour moi, le plus flagrant, si je peux dire, c'est la multiplication de partenaires sexuels sans forcément avoir recours à des protections. Parce que dans les films porno, ils passent de partenaire en partenaire et ils n'utilisent pas de préservatif. Donc, si dans les films porno on le fait, pourquoi dans la réalité on ne le ferait pas ? Donc, voilà, c'est là où, encore une fois, nous, en tout cas, pour ma part, j'interviens en tant qu'éducateur et je leur explique, ce sont des acteurs, ils ont des tests médicaux à faire avant, etc. C'est très cadré. C'est des professionnels. Donc, ils ont un travail et dans ce travail-là, il y a un code du travail à respecter. Ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais voilà, s'ils le font, c'est qu'ils le peuvent et qu'ils ont vérifié qu'ils le pouvaient. Mais dans la réalité, il faut faire attention. Ça ne se passe pas forcément de la même manière. Donc, je dirais que les comportements, peut-être un peu plus à risque, peuvent être amenés par la consommation de pornographie. Et encore, ça dépend de tout à chacun aussi et de la vision qu'il a du sexe opposé. Effectivement. Et quand tu leur en parles de ça, ton public réagit comment ? C'est quoi les réactions ? La majorité du temps, c'est des jeunes qui pouffent de rire, qui rigolent dans leur moustache, comme on dit. Très mature. Oui, c'est très mature comme réaction. C'est hop, hop. Et puis, ils tournent ça à la dérision énormément parce que c'est un moyen de protection. Quand on est gêné par quelque chose ou qu'on n'a pas forcément envie de discuter de quelque chose, souvent, on tourne ça à la dérision pour ne pas avoir à parler des choses sérieusement. Et quand on passe outre les blagues, l'humour un peu douteux ou ce genre de choses-là, on se rend compte que les connaissances, en fait, sont pauvres. Et c'est là où je me dis que c'est triste parce que l'accès à la pornographie, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais l'accompagnement éducatif et pédagogique derrière tout ça est inexistant. Et bien expliquer la différence entre des acteurs et la réalité, à mon sens, ça serait important aussi. Bien sûr. Bien rappeler que l'industrie pornographique n'est qu'une industrie de divertissement et elle en a conscience. Elle n'a pas de visée pédagogique ou documentaire. Et prendre cette industrie pour ce qu'elle est et pas forcément projeter dessus ses propres fantasmes. c'est ni plus ni moins que pour comparaison, alors c'est peut-être assez risible, mais comme les catchers américains, c'est un rôle qui se donne et joue un rôle. Mais pourtant, tu vois, on pourrait croire que c'est la vie réelle parce que c'est des vraies personnes qu'on voit sur un ring qui se font des vraies coupes. Alors que non, tout est cadré, tout est écrit à l'avance, tout est scénarisé, etc. Voilà, et que ça reste, comme tu le disais, vis-à-vis de certaines pratiques des professionnels. On ne peut pas faire un coup de corde à linge à son petit voisin et on va lui casser les dents. Voilà, et c'est du divertissement. On a bien conscience. Oui, mis en scène avec des acteurs payés. Et comme il y a le... Je suis désolé, je rebondis parce que ça me fait penser à tous ces styles de pornographie auxquels on peut avoir accès. mais avec aujourd'hui la façon de filmer en POV, ça amène aussi un certain réalisme à certaines scènes qui fait que peut-être que certaines personnes finissent par confondre effectivement la réalité et la pornographie ou les mises en scène pseudo-amateurs qui ne le sont absolument pas. Mais du coup, ça peut amener à croire que alors que non. Oui, il y a une certaine volonté de la pornographie et avec certains types de contenus de brouiller la réalité. Ça. Après, le porno n'a rien inventé là-dedans. On prend le film Fargo des frères Cohen, il commence par... Ce film est tiré d'une histoire vraie et c'est faux. Oui. Il y a plein d'exemples où on joue avec notre crédulité, notre naïveté pour nous provoquer d'autres sentiments. et la pornographie n'y échappe absolument pas. Bien sûr. Alors après, l'étude se concentre sur la répartition hommes-femmes de la consommation. Sans surprise, les hommes sont surreprésentés avec plus de 50% des hommes de 12-13 ans qui ont consulté au moins un site pour adultes sur un mois. Le chiffre est aussi très élevé dans le public féminin avec 31%. Ensuite, quand on progresse dans l'âge, le public féminin, les statistiques diminuent ou stagnent sur les années suivantes alors que chez les garçons, ça ne fait que croître montant jusqu'à 65% du taux qui fréquente au moins un site pour adultes dans le mois. Alors tu disais effectivement dans le cadre de ton travail tu côtoies pas forcément beaucoup le public féminin mais je suppose que si tu devais donner quand même une estimation, les hommes seraient pareil aussi surreprésentés. Alors c'est là où c'est compliqué en tout cas de donner un point de vue neutre et impartial par rapport à ça parce qu'effectivement sur la population qu'on accueille, deux tiers sont des garçons et un tiers sont des filles. Donc déjà tu vois il y a beaucoup moins d'éléments de comparaison pour les garçons que pour les filles. Et au-delà de ça, je suis un homme et la relation avec des jeunes filles à problème enfin c'est pas des jeunes filles à problème des jeunes filles qui ont des problématiques parfois sexuelles parfois de l'ordre du viol familial du viol de voisins ou ce genre de choses-là ou même étant dans la prostitution le rapport à l'homme est différent et compliqué que des personnes qui ont grandi dans un schéma familial on va dire classique. Donc forcément la discussion autour de tout ça est pas le même. Contrairement à des garçons qui sont peut-être un peu plus crus dans leur vocabulaire et leur attitude et leur façon de parler on va être un peu plus ouvert et un peu plus rentre-dedans pour pouvoir discuter ces choses-là parce que c'est des brutes entre grosses guillemets pour faire simple alors que les jeunes filles en tout cas moi de mon expérience personnelle va être un travail beaucoup plus de prévention parce que c'est des jeunes filles qui peuvent être énormément dans la prostitution et donc plus la prévention de comportements à risque à dire écoute le plus important c'est effectivement c'est que tu puisses te protéger et que tu acceptes pas les choses que tu ne veuilles pas accepter tu es en droit de refuser tu es en droit de dire non à certaines choses c'est amener amener plus un travail de prévention que de discuter réellement de la consommation de la pornographie c'est beaucoup plus tabou effectivement chez les filles Oui je pense que dans ton public l'agent féminine a plus de risques d'avoir un passé avec des violences liées au sexe que le public masculin même s'il n'est pas non plus inexistant Effectivement ce type de public que j'accueille qui est un public carencé sur différents domaines l'agent féminine entre 14 et 18 ans en foyer d'accueil d'urgence je précise bien est énormément dans la séduction on l'est tous à différents niveaux le jeu de séduction a toujours existé de tout temps et je te dis peu importe la relation qu'on entretient avec les personnes mais là je parle vraiment d'un jeu de séduction à connotation sexuelle et du coup c'est là où le travail est aussi compliqué en tant qu'éducateur de ce côté là D'accord je vois c'est presque un moyen d'expression et d'existence en fait pour elle Oui en fait souvent si on parle un peu plus de ma pratique professionnelle quand une jeune fille peut avoir été abusée sexuellement on peut retrouver différents comportements et souvent c'est dans les extrêmes ça peut être des jeunes filles qui vont du coup se laver plusieurs fois par jour parce qu'elles peuvent se sentir sales par rapport à ce qui s'est passé et le fait de se laver plusieurs fois par jour c'est une façon pour essayer de se sortir de tout ça ça peut être un regard très dégradant vis-à-vis d'elle-même et du coup ils reproduisent entre guillemets en disant je dois être une excuse-moi pour le terme mais je dois être une salope si ça m'est arrivé c'est que je l'ai mérité et du coup vas-y autant que je joue ma salope jusqu'au bout et que je séduise le plus d'hommes possible il peut y avoir énormément de dérives autour de ça effectivement après dans les comportements que tu me décris pour centrer sur l'étude je n'ai pas l'impression en tout cas c'est mon sentiment que ce sont des personnes qui vont être influencées sur leur consommation de ce type de contenu les femmes vont garder quand même une distance par rapport à ça la question c'est est-ce que réellement les femmes consomment de la pornographie c'est ça la question oui mais lié par rapport à leur propre vécu est-ce que d'avoir été victime d'attouchement de se comporter comme une salope va faire qu'une femme va regarder de la pornographie sur la télé de la salle commune non c'est j'ai eu de mon parcours professionnel j'observe une plus grosse réserve de la part de l'agente féminine que de l'agente masculine là pour le coup je mets je mets ça au je peux même pas mettre ça au conditionnel je pourrais même pas dire il semblerait que je ne sais pas trop ces jeunes filles n'en parlent pas réellement et du peu que je peux en discuter avec elles je dis peut-être que le fait que je sois un homme change aussi la donne mais souvent c'est très diabolisé entre guillemets par exemple la masturbation ou ce genre de choses là non 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 moi je fais pas ça alors qu'on sait très bien qu'ils peuvent certaines peuvent être dans la prostitution ou ce genre de choses là donc on se doute bien que s'il y a de la prostitution il peut y avoir d'autres actes derrière mais souvent c'est beaucoup plus compliqué en tout cas d'en discuter qu'avec les garçons en tout cas moi à mon niveau oui effectivement comme tu le disais ton expérience peut être un peu biaisée parce qu'en tant qu'homme tu peux pas aborder tous les sujets que tu voudrais justement en parlant de ces sujets on l'a dit on l'a revu avec cette étude il y a un plus grand accès une banalisation est-ce que ça c'est un sujet avec ton public ou avec d'autres éducateurs ou est-ce que c'est en quelque sorte une évolution lente sur laquelle il n'y a pas eu de mesures particulières de prise c'est pas évident comme question parce qu'il y a tellement de réponses possibles ça peut être un sujet de discussion comme comment s'est passé l'école pour certaines personnes c'est et ben oui c'est tout dépend en fait du parcours de vie de chacun et moi à ma place d'éducateur c'est à moi de m'adapter au public que j'accueille et comme je le disais à leur apporter le maximum d'outils pour pouvoir construire leur vie d'adulte par la suite mais du coup certains jeunes vont avoir besoin de discuter de ça par eux-mêmes c'est eux qui vont venir amener la discussion parfois d'autres ont besoin que la question soit abordée mais par quelqu'un d'autre il n'y a pas de règle précise malgré tout par contre effectivement c'est comme tu disais tout à l'heure à l'école on n'a que très peu d'encadrement autour de de la sexualité au sein de leur famille souvent c'est des sujets qui sont tabous donc à mon sens et c'est là où je te dis je suis faillible aussi et je ne dis pas avoir la science infuse et peut-être que c'est un tort de ma part mais c'est un sujet qui à mon sens doit être abordé parce que c'est l'adolescence c'est la période où comme je le disais on découvre son corps on découvre le corps du sexe opposé on fait nos expériences pour certains et on expérimente pas mal de choses donc si on a personne avec qui pouvoir en parler de façon bienveillante sans jugement je trouve que c'est compliqué parce que du coup on amène ces personnes-là à aller chercher des réponses sur notamment les sites pornographiques ou ce genre de choses-là sans qu'il y ait de possibilité de discussion ou d'accompagnement pédagogique ou éducatif et du coup la construction de la normalité sur la sexualité se fait à travers des vidéos porno et non des échanges humains et c'est là où je te disais effectivement la consommation de pornographie au niveau du rapport à la sexualité ou des fantasmes peut être à mon sens biaisé oui voire problématique tu parlais du comportement macho de certains individus vis-à-vis des femmes si c'est quelque chose qu'ils considèrent comme normal parce qu'ils l'ont déduit d'une éducation qu'ils ont fait par eux-mêmes soyons clairs il y a peu de chances que ça marche en vrai et ça ça peut créer de la frustration de la violence un comportement déviant voire même délictuel il n'y a rien de bon là-dedans moi c'est en tout cas dans leur langage quelque chose que j'observe énormément et je trouve que la façon d'en parler est très violente c'est très bestial dans leur langage je te dis c'est vraiment il faut faire mal à sa partenaire parce que c'est comme ça qu'a prend du plaisir il ne faut pas forcément faire de préliminaire ou ce genre de choses là il ne faut pas la préparer il faut y aller un peu à sec parce que comme ça a cri et s'il y a cri c'est qu'à prendre du plaisir il ne faut pas hésiter à mettre des fessées ou des claques sur le visage donc c'est très bestial c'est très violent que tout le monde n'apprécie pas forcément certaines personnes peuvent aimer mais pas toutes alors dernière question quand tu parles de pornographie de sexualité avec ton public as-tu l'impression qu'avec cette démocratisation ils ont le sentiment de savoir des choses est-ce qu'ils en savent réellement peut-être ou est-ce qu'ils sont vraiment dans une grande ignorance et qu'ils entretiennent ces fantasmes si éloignés de la réalité alors de répondre à ça il faut que je me souvienne du nom d'une personne c'est l'effet Dunning-Kruger alors je suis désolé pour la prononciation si c'est pas ça mais en gros c'est souvent les personnes qui en savent le moins qui pensent en savoir le plus c'est très paradoxal mais en gros il est démontré que c'est la différence entre une croyance et un savoir et en fait une croyance peut être tellement forte qu'on pense que c'est un savoir alors que non c'est vraiment une croyance un savoir c'est quelque chose de concret et basé sur des faits et du coup leur comportement vis-à-vis de ça est très 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 prétentieux ils pensent effectivement comme je te disais peut-être qu'au début ils tournent ça sur le ton de l'humour ils disent mais moi je sais très bien comment ça fonctionne on fait ci on fait ça et en fait quand on gratte un petit peu et qu'on leur dit mais vous savez qu'il y a plein d'autres façons de faire il y a plein d'autres pratiques et là c'est comment ça n'importe quoi alors ils se mettent sur la défensive tout de suite et ils rejettent en général la majorité des choses qu'on peut leur apporter dans un premier temps parce que tu remets en cause leur savoir ah bah oui du coup comme je remets en cause leur savoir qui est une croyance c'est c'est très compliqué c'est très compliqué dans l'estime de soi et l'ego donc voilà mais effectivement on se rend compte qu'ils se basent sur des vidéos qui peuvent voir donc comme on disait de divertissement avec des acteurs avec un cadre donné avec un scénario etc et qu'ils prennent ça un peu comme argent comptant et en disant bon bah c'est bon je sais maintenant et en fait quand on en discute avec eux on se rend compte que ils n'en savent pas plus que ça ils ne savent pas que pour la majorité encore une fois je ne parle pas de toutes les personnes en France mais c'est des personnes que j'ai pu accueillir et accompagner ils ne savent pas que leur partenaire on peut la questionner sur le désir de ses pratiques ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas et c'est des choses qu'on peut discuter avec son ou sa partenaire tu vois c'est des choses qu'ils ne savent pas forcément effectivement ils sont dans une vision machiste comme tu le disais de ce rapport qu'ils voient comme un rapport de force de domination oui oui il y a un gros rapport de force mais bon comme tu le disais je pense qu'effectivement le fait d'en voir beaucoup leur donne l'impression d'en savoir énormément mais comme comme on disait comme il n'y a pas cette interaction humaine et qu'ils ne peuvent pas poser de questions à la vidéo pour ceux qui sont en train de regarder ils ne peuvent pas questionner donc ils ne peuvent pas se renseigner d'un point de vue je veux dire presque scientifique autour du sujet c'est du coup que cette croyance est très ancrée en eux alors que ce n'est pas forcément le cas ok et tu as l'impression de voir une évolution dans leur discours sur tes 10 ans d'expérience tout dépend du parcours de vie de chacun aussi encore une fois mais souvent étant des comme je te disais comme c'est des enfants qui sont carencés et avec certaines problématiques c'est assez fréquent de retrouver des comportements à risque ou des comportements qui ne sont pas adaptés à la réalité et au monde qui les entoure mais je trouve pour ma part que c'est d'autant plus marqué et prononcé aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière il y a quelques années en arrière il y avait une à mon sens un petit peu plus de respect quand même ok et tu saurais à quoi l'attribuer alors bah la question se pose est-ce que effectivement la démocratisation de l'accès à la pornographie a amené ce genre de dérive sur les croyances sur les comportements ou ou est-ce que c'est d'autres facteurs qui font que les jeunes pensent que voilà c'est leur croyance est la bonne et celle de l'attitude à adopter là encore à mon avis il y a un petit problème avec l'étude il y a une lacune c'est qu'on ne sait pas ce que les mineurs consomment comme pornographie et pourtant le spectre est extrêmement large on trouve de tout dans le pornographie bien sûr après je pense qu'il y a d'autres problèmes aussi on développe tous une sexualité plus ou moins tardivement pour les plus précoces c'est vers les 9 ans et pour ceux qui prennent le plus leur temps c'est vers les 16 ans c'est une période durant laquelle tu n'as pas le droit de consommer de la pornographie et pourtant tu as une sexualité qui te titille et si on interdit l'accès c'est compliqué est-ce qu'on ne pourrait pas avoir par exemple des productions dédiées aux mineurs des productions qui seraient respectueuses éthiques qui ne présentent pas de pratiques extrêmes comme sans préservatif ou du BDSM ce genre de choses ce serait l'occasion de développer une pornographie éthique et à valeur un minimum éducative genre l'accès à des films érotiques oui genre les films érotiques mais en mieux alors en soi je ne sais pas trop de mon point de vue je pense que le plus important c'est de pouvoir avoir quelqu'un avec qui en discuter de façon ouverte et encore une fois sans jugement peut amener les réponses et il y a des moments où moi de ma place d'éducateur si je n'ai pas la réponse ça m'est déjà arrivé de dire écoutez je ne sais pas je vais me renseigner et une fois que je me suis renseigné je reviens vers vous et on en reparle mais mais effectivement qu'il puisse avoir une personne à qui poser en tout cas les questions qu'il se pose c'est important comment après amener ça je ne sais pas non parce que de mon point de vue c'est pas le rôle de l'école enfin après je ne veux pas me lancer dans un débat c'est un autre débat qu'on pourrait avoir effectivement mais à mon sens l'école on devrait peut-être avoir un peu plus de cours de civisme et apprendre à vivre en société ça pourrait être sympa mais bon ça c'est un autre sujet encore mais parler de sexualité à l'école au milieu d'une classe avec 30 élèves où tout le monde a grandi avec des expériences et des rythmes différents pour moi c'est pas possible bien sûr moi je le vois c'est quand tu t'adresses à un individu seul et à un individu dans un groupe la discussion n'est pas la même et la méthode d'approche n'est pas la même non plus et au-delà de ça alors quand on est éducateur de métier on a une formation diplomante donc on on a quand même des un apport théorique malheureusement le corps professoral n'a pas tout ce qui va être accompagnement pédagogique et éducatif de l'enfant et ça je trouve ça dommage on sent encore un autre sujet aussi ce sont des missions différentes on invitera un professeur pour la prochaine alors je crois qu'on a fait le tour du sujet merci à toi Francis d'avoir accepté mon invitation et d'avoir témoigné sur ce sujet très intéressant et ô combien complexe écoute merci à toi de m'avoir invité j'espère avoir répondu en tout cas au mieux à tes questions oui oui et c'était très intéressant je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée merci à toi